salut j'ai entendu notre chaîne ça fait très longtemps j'ai entendu notre chaîne que j'ai pas fait de vidéo c'est vrai j'ai lancé la page web du coup ça a lagué mais ce n'est pas grave du coup on se retrouve pour la mini boîte rush qui vient nous apporter quand même pas mal de petits trucs j'en ai fait la review sur ma chaîne je suis métigé pour certains decks hypé pour d'autres decks le fait est que je n'ai aucune idée de si ça va être fort ou pas aucune parce que le rejet c'est tellement tellement bizarre tellement aléatoire que voilà donc on a les wyrm avec le deck de asana qui va jouer autour de cette magie de terrain je ne sais pas si ça peut être fort on a le deck de yuga avec l'hyper moteur grand volcan ça m'intéresse absolument pas l'hyper moteur grand volcan en fait c'est stylé le monstre est stylé tu vois là les over rush rare de ce de ce monstre ouais c'est cool mais voilà celui là j'ai vu que ça allait être vraiment pas ouf à cause de la limitation à trois j'ai vu des gens qui ont testé un petit peu qui sont dit gaïa ne mérite absolument pas la limitation à trois c'est de la merde la plupart du temps je l'ai dans la main et j'ai trois monstres vanilla je suis obligé d'invoquer par sacrifice c'est chiant bon donc à voir autrement le deck plante moi il me hype le deck plante ils sont où les petites plantes des plantes me hype maintenant ça reste le deck plante ça reste le deck plante tu vois donc le fait est que même si c'est bien peut-être pendant quelques jours c'est pas le type de deck qui va avoir le plus de support économique est ce qu'ils aiment bien ils aiment bien les dragons ils aiment bien les monstres et les ace de personnages principaux et plante n'est pas un deck d'un personnage principal sauf si sauf si c'est le cas et vu que je me suis arrêté à l'épisode 60 de sevens bah j'avoue je le sais pas peut-être que c'est le cas peut-être peut-être et autrement et autrement et autrement bah forcément d'avec buster blader avec le témoin mais effectivement d'abord il faut qu'on aille chacheter chacheter les bundles parce qu'on a des on a un très bon bundle qui est le guerrier réincarné par contre le gars incarné j'ai même pas lu son son effet mais par rapport à à condition aucune bah c'est génial en fait ok parce que dont ouais c'est vrai j'allais dire dans le tcg mais dans le tcg aussi en fait on n'a pas à défausser pour reprendre une carte en vrai mais effectivement ça va être plutôt pas mal comme l'a dit val avec annoncé vraiment c'est pas no cost n'aurait pas du tout rien du tout ah ok ouais donc c'est tout imagine là c'est bien meilleur que la réincarnation de monstres là en légende évidemment ça marche que pour les guerriers mais donc c'est un must have ça va être fort pour kai baman ça va être fort pour forcément le deck buster blader ça va être fort pour le deck guerrier de notre cher délégué son prénom je l'ai pu c'est pas c'est pas c'est pas le personnage le plus important mais t'as compris par contre c'est quoi c'est 950 gem pour combien 17 packs pourquoi ils ne font pas tu sais exactement comme les puces de boîtes du style du style c'est le c'est exactement le même prix en gem par rapport au même type de pâte gavin merci ça serait plutôt intéressant tu vois alors tu me ça servira à quoi bah je sais pas moi mais elle nous arnaquait pas et peut-être qu'il faut que j'aille prendre aussi ce bundle là puisque gélatine c'est fort aussi un gélatine au début je pensais que c'était pas ouf et puis tout le monde l'a utilisé donc je sais pas s'il faut que je le prenne ou pas ou si on aura une des meilleures pièges plus tard en tout cas go 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 gadgeto le réincarné et bien sûr au niveau de mes resets tandis que j'ai déjà les hyper moteurs mes resets ça serait je sais pas resets sur les maximums de asana et la carte buster en fait gélatine moi c'est fort avec beaucoup beaucoup de décors finalement gélatine je pensais pas un mais c'est le cas le haricot il me fume par contre un son le paquet du haricot mon pote on est là des cas pas c'est très fort plantes ça j'ai très hâte de jouer plantes en plus c'est un skill avec plantain on aurait pu ne pas savoir de skill mais nous avons un skin et salut rétro j'ai pas vu ça fait longtemps tu viens pile pour le rush duel incroyable in crédible et j'ai vu un peu il ya une baniste sur master duel là c'est marrant c'est marrant baniste ocg et puis deux jours plus tard baniste master duel avec quasiment les mêmes hits en vrai c'est drôle c'est drôle comme quoi dinosaure qui attend toujours son skill a découvert un maximum tout à l'heure ah ouais ouais maximum c'est stylé mais on n'en fait pas tant que ça un des maximum sur toute la soirée de rankad hier je me suis pris un maximum c'était le maximum de yuga qui gagne énormément de points en attaque il m'a juste aux tk comme un comme un petit con bon mais autrement maximum on entend on n'en prend pas que ça est ce que je prends aussi ça la gélatine ou alors je me garde ce bundle pour le proche pour la prochaine box non mais c'est honteux c'est honteux c'est honteux problème c'est que tu perds des gemmes en faisant ça mais au bout d'un moment faut y aller faut prendre la gélatine on y va on y va go 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 on est sur des mini boîtes de 90 packs que des mini boîtes d'ailleurs pour le rush ça c'est cool par contre parce que j'aurais du mal à assumer vraiment d'avoir des main box pas déjà là je vais pas assumer yes néo plandiche c'est très bien très très bien néo plandiche et celle s'était limité à 2 5 et celle faudrait faudrait faire quelque chose parce que et celle c'est vraiment alors pour ceux qui connaissent pas et celle attention je parle pas de mes poils de bras bien sûr je parle de la carte qui dit que si tu es tour 2 et bien tu peux activer son effet tu peux aller mettre deux cartes au cimetière et après tu peux invoquer un mob depuis l'un des cimetières alors et à citer tour 3 ça marche pas c'est juste que tu peux mettre demande de mob au cimetière c'était tour 3 mais t'invoquer rien et c'est vraiment du pif ça veut dire que si tu es tour 2 et que tu es en ta main tu as un avantage de fou par exemple moi j'ai eu des games avec et celle où j'ai mis dragas au cimetière me dragas sans faire exprès du coup un et hop j'invoque dragas ou encore mieux j'avais des games où j'avais coup du marteau je défausse dragas pour péter la mp en face et celle je réinvoque dragas double double attaque après le mec en fait il a il a perdu tellement de ressources par rapport à moi que c'est la game elle est terminée en fait c'est juste y'a pas de retour possible il a beau piocher cinq cartes y'a pas de retour c'est terminé quand tu t'es pris trois quatre mille points de vie le premier tour mort c'est un peu ça le gros 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 défaut quand même de du rush quand même le gars de la boxe est indispensable pour le skill buster je sais pas y'a voir un peu je sais pas si c'est on est limité qu'en guerrier peut-être j'imagine mais peut-être qu'on en a assez contient minimum cinq monstres de type guerrier avec 2600 ou 2300 ah ok et aucun autre monstre avec minimum 1300 ouais donc minimum cinq monstres de type guerrier avec 2600 ou 2300 attaque donc buster ça fait un juste allons voir vite fait guerrier je suis je suis paumé s'il vous plaît konami dans le dans l'ordre alphabétique s'il vous plaît un jour ce serait pas mal ça serait pas mal donc c'est 2006 ou 2003 donc évidemment buster on a le gaia basique et c'est nul le gaia basique autant jouer l'autre gaia du coup 2006-2003 et après c'est que les monstres sauvés le 4 ah ouais ah merde c'est mal un peu attendez en monstres que je n'ai pas un monstres que je n'ai pas mais merde alors minimum cinq quand même ça veut dire ça x 3 ça x 1 et ça au secours au secours bah merde alors bah ça peut être un peu le huck ça j'ai pas envie de jouer cette merde bon ça veut dire que je dois ouvrir la box trois fois en fait je suis obligé cool bah franchement c'est cool merci konami de faire un format voilà c'est vrai que ça c'est con que le rush duel konami est quand même considéré qu'il fallait que les gens rack c'était quand même débile de leur part on va rien dire on va rien dire peut-être un jour je serai encore partenaire avec eux peut-être je me suis pas fait blacklisté on sait pas donc j'ai rien dire pour le moment pour l'instant je suis un gentil garnement voilà alors je prends quand même quelques offres parce que vous savez quoi fuck voilà c'est bon je sais c'est comme ça je ferai plus de vidéos allez donne moi les bonnes sr pour pouvoir reset assez fast votre par la box c'est 130 euros bah avec que les que l'argent ouais c'est bientôt les tournois bon on sait pas encore en fait pour l'instant les tournois ok on sait pas encore c'est dans les leaks c'est dans les datamines mais nous ne savons pas encore quand c'est que que ça sera mis en place généralement en fait si vous voulez savoir un petit truc j'ai regardé un peu pour legacy duel vous savez les duels d'héritage on avait eu pareil on a vu la petite bannière de leak quelques semaines avant que le mode soit disponible sur le jeu et ça avait pris globalement 15 jours en deux semaines après le mode était sorti donc peut-être qu'en deux semaines peut-être que mi-juillet on aura le mode tournoi ce qui serait cool comme ça cet été on pourrait se faire des tournois on verra et en plus on va attendre de voir moi pour le mode tournoi je vais vous dire un truc j'espère que ça sera pas des petites sessions du style qu'on sera pas obligé de mettre moins de 30 personnes dedans mais j'ai bon espoir vous savez pourquoi ? parce que dans les fichiers du jeu il y a des il y a des trucs avec écrit room de 8 donc quand t'as 8 rounds dans un tournoi c'est que t'as un peu plus de 16 joueurs tu vois donc j'ai bon espoir que peut-être ça on ait une augmentation des rooms peut-être et qu'on puisse avoir des rooms de 64 joueurs ce qui serait vraiment génial voire plus mais déjà si on a 64 joueurs dans une room alors là moi je parfait 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 oui je voulais voir paramètres d'acheter de l'eau d'ailleurs pour voir si je fais pas une connerie parce que ouais mini boîte lorsqu'il n'y a plus d'ultra rare non non tu dégages toi je veux pas te voir pour le moment et bah je dis que proche duel bah oui en soit je vous le dis si si on a la chance d'avoir un mode tournoi bien fait automatisé où j'ai juste à vous dire voici le code on fait un tournoi tel jour vous entrez vous vous inscrivez moi je vous communiquerai le code vous arrivez 15 minutes avant le tournoi vous arrivez sur la session et tout se fait automatiquement et moi j'ai juste à naviguer dans les duels mais bah oui en fait on peut faire un tournoi par semaine vraiment on peut faire un tournoi par semaine parce que pour l'instant ce qui me faisait chier c'est que smash c'est chiant c'est chiant en orga smash parce qu'il faut des modérateurs il faut plein de gens alors si tout se fait par le jeu t'as même pas besoin de modérateur le jeu il fait tout tout seul par jour oui bien sûr oui et je fais comment pour payer bon allez l'UR de Asana je fais comment pour payer moi je veux bien faire un partenaire avec Playin pour un tournoi par semaine s'ils veulent éventuellement mais ton a par jour j'aurais du mal à les convaincre déjà faut que je les convainc après je suis encore VIP je sais pas t'avais dû faire quelque chose à l'époque qui t'a permis d'être VIP bravo allez là mais non mais les SR que je veux j'ai pas la SR Buster Blader c'est la lose c'est la fédération de la lose pour l'instant c'est de la grosse chiasse pour l'instant officiel nul est-ce combien de packs là ? 40 packs ah oui j'ai fait que la moitié en même temps ok il me reste en SR le témoin E-Trans et le sommet de Joie Topie alors qu'en UR de toute façon je suis obligé d'aller au bout de la box à l'op 18 packs destruction de cartes c'est honteux ouais c'est bon c'est possible d'avoir une carte de la nouvelle rareté Rush mais en prismatique là tu as Buster Blader qui est déjà en prismatique et oui oui tu peux avoir une UR ou une SR en prismatique donc s'il y a une UR over Rush rare tu peux l'avoir en prismatique pas de soucis en vrai pitière pitière les cartes guerriers pitière autrement je fais que plante je n'ai rien à foutre si le jeu me chie dessus non pas elle please please Jasmine please oh hyper moteur ok c'est pas l'UR que je veux en vrai hyper moteur est-ce que vous pensez que ça peut être un deck intéressant de toute façon que c'est aussi des guerriers je crois que le skill n'est pas restrictif mais le skill te demande vraiment les maximum un mec avec 7th Box de la Selection Box 7th Magicien de la Selection Box en prisma ah le châteux le méga châteux et trans très bien très très bien et trans bati dragon très bien il me manque la SR Buster Blader j'ai pété un câble pour fermer la super rare non pas lui le propulseur s'il te plaît s'il te plaît putain de merde pour l'instant il me reste un Gaïa un témoin un sommet oh un peu de la merde je vais pas prendre les 24 packs pour le moment j'ai prendre les 10 packs déjà après je ferai un reset automatique allez bon passe par contre ça ok Gaïa plus témoin j'ai pas Jouatopie Jouatopie est importante donc on va on va pas être paramètres lorsqu'il y a plus de carte super exactement vas-y je fais encore cette offre là on utilise les sous aujourd'hui on a rien à foutre vous savez quoi j'en ai plus rien à foutre de toute façon de toute façon voilà et Konami m'a enfin payé pour les challenger cap alors c'est bon je peux utiliser le pognon ah bah je l'ai eu direct ok bah j'ai bien fait d'avoir reset du coup voilà je peux te dire que le reset autrement la sororité cataclysmique ok donc du coup ça a été un reset à 11 packs c'est moyen mais ça va encore ok excélérateur encore là ce qui serait cool là maintenant ça serait vraiment d'avoir l'ASR Buster comme ça j'ai la deuxième exemplaire pour essayer de reset assez rapidement parce qu'au pire moi le terrain si je l'ai en x2 c'est pas grave je trouve au pire du pire du pire du pire parce que ce que je me dis c'est qu'avec le skill on peut tuto le terrain je crois il y a un des deux skills qui permet de tuto le terrain ok il perd moteur maintenant je ne sais pas quel skill va être utilisé avec Asana pour moi ça serait celui qui joue avec la princesse et le bâti dragon ça c'est très bien le skill wise bien sûr oh 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 le témoin oh il y aura peut-être un reset en fait là oh il y aura peut-être un reset pour garder des gemmes on a la grosse pit ultime mais non Akayami 42e mois imagine 42 mois merci infiniment ça fait plaisir peut-être il faudrait que je refasse les emoticons de sub un jour pour x3 pour jouer buster putain mais oui je sais mais regardez la carte ultra rare là ça va être le ça va être le gaia oh mais attendez spoil 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 c'est le gaia voilà spoil voilà merci c'est bon je peux reset c'est bon je peux reset alors attendez un petit état des lieux petit état des lieux si je fais ça je n'aurai pas 3 bâti dragon je n'aurai pas 3 néo plandiche je pense qu'il faut que je continue un petit peu il me reste combien sur steam là il me reste 10 balles c'est à dire que j'ai déjà mis j'ai déjà mis 40 40 pour moi c'est le max je ne mettrai pas plus donc il faut réfléchir en termes de gem théoriquement j'ai presque assez pour faire les les x3 mais trans déjà est plus importante que que néo plandiche parce qu'elle trans elle marche pour le skill je peux continuer encore un petit peu éventuellement parce qu'on sait que 4500 gem c'est le max donc je peux aller jusqu'à 4500 gem et après c'est le reset quasiment obligatoire finalement on peut se la tenter bâti dragon néo plandiche reset balek balek reset clairement clairement reset parce que là tout de suite on change d'envergure là tout de suite parce que Gekka certes mais c'est une limitation à 3 lui c'est une limitation à 3 donc pas grave deux fois chaque QR elle je le rend x2 non mais c'est pas grave ce met de joie topi je le rend x2 donc c'est pas grave reset instant instant reset mesdames et messieurs joie topi moi j'utiliserai le skill alors par contre attendez parce qu'on va virer ça on va tous et maintenant c'est au minimum je fais toute la box pour tout avoir Gaia x3 vous savez des fois dans la vie il faut faire des compromis il faut se dire que rater une carte mais pour économiser peut-être deux trois mille gem c'est important et trans x3 je vois topi x2 du coup c'est vrai qu'on aura un ticket SR de rêve en rush bientôt mais peut-être j'utiliserai sur des box que j'ai pas ouvert parce que il y a des box que j'ai pas ouvert justement je vais sortir de ce live j'aurai le dos tout mouillé au secours par contre il faut arriver par contre les petits potes là les petits potes même si ma Asana n'est pas level max donc ça va encore je serai pas à zéro gem mais j'espère vraiment qu'on aura pas de box speed là ça serait cool ok néo plondige x3 voyons voir un petit peu il faudrait que j'aille chercher encore le bâti dragon et Gekka on est pas à 100 gemmes près ça va encore bâti dragon et après pour avoir Gekka et bah c'est impact par impact mesdames et messieurs impact par impact oh oh en économie 50 gemmes ok ah tu veux aller me faire jusqu'au dernier bon d'accord non mon économie ne marche pas l'économie ne fonctionne pas oh vraiment il va aller jusqu'au dernier ah le bâtard ah le chien petit con va petit con va ah bah bien sûr ouais j'ai économisé 50 gemmes pas mal non pas mal bon 1300 gemmes j'ai économisé quand même plus Asana qui est pas encore level max plus tout un mois je l'espère je croise les doigts tout un mois sans box et donc la prochaine box dans 30 jours plus les 100 gemmes du Buster Blader en vrai en vrai ça peut le faire parce que attendez pour regarder tout ça si je vais sur DLM ça peut être intéressant c'est que si je vais sur DLM et que je regarde l'historique des boxes on se dit que normalement article ajouter un système d'échange de cartes contre des gemmes ouais mais je pense que en fait tous les systèmes qui nous permettent d'avoir des des échanges ça arrivera quand le jeu sera sur vraiment la fin de vie quand Konami ils se diront on va bientôt quitter le jeu donc du coup on donne aux gens la possibilité de faire ce qu'ils veulent sur les derniers mois comme pour Cross DL vous voyez ce qui s'est passé l'année dernière c'est que entre le 28 juin qui était Zillion Thunder on a dû attendre le 7 août pour avoir une box euh non c'était un deck de structure en plus ça un deck de structure et une box on va y avoir un deck de structure ce mois-ci j'ai pas vu dans les leaks un deck de structure en vrai moi personnellement mais peut-être ça serait possible qu'il y ait un deck de structure speed mais un deck de structure speed au moins ça coûte ça coûte 1000 gemmes quoi franchement ça va c'est 1000 gemmes plus 10 balles ça va quoi ça te prend pas énormément mais c'est ça l'intéressant c'est que même si j'ai dépensé pas mal de gemmes normalement pas de pas de box ce mois-ci donc c'est 1300 je pourrais les les remettre et en plus du coup ça sera une mini box pour pour le speed ça va en vrai comment je reviens je reviens comme ça mais moi il y a moyen que ça soit un deck de structure speed au mois de juillet parce qu'il faut encore qu'ils annoncent le le prochain monde parce que du coup généralement mi-juillet on a l'annonce du prochain monde sauf que du coup vu qu'on ne sait pas exactement si on va avoir le monde go rush puisque ça me parait bah ça me parait pas possible en fait puisqu'on est même pas encore les fusions pour le pour le rush je me demande ce qu'ils vont faire parce que moi je pense qu'on aura pas go rush en septembre je pense qu'on va être le première année on aura pas de nouveau monde je pense parce que là il nous faut les fusions parce que les fusions ça arrive bien avant go rush donc moi je pense qu'on aura les fusions en fait en septembre et que ça va être ça en fait le gros truc de Konami ça va être voici une invocation fusion pour les pour le rush duel et que ça va être toute leur com va être là dessus je pense allez buster Gaïa oui c'est vrai il y a un tréma par contre du coup on a pas le droit à l'imitation à 3 donc on a 5 monstres minimum à 2003 qui est cataclysmique parce que du coup on doit mettre un Gaïa de merde ça ça fait chien un Gaïa de merde 2600 ou 2003 quoi aucun autre monstre avec minimum 1300 d'attaques c'est à dire qu'en termes de monstres déjà on va regarder du côté des guerriers guerriers hop alors donc déjà tous les monstres à sacrifice comme ça on ne peut pas les mettre parce qu'ils n'ont pas 2003 ni 2006 donc ça déjà ça dégage toi t'as plus que 1004 que 1003 donc je peux même pas te mettre c'est vrai que c'est chiant ce truc là parce qu'autrement t'aurais pu faire un mélange avec les cartes de Gavine mais ça ne fonctionne pas ils auraient dû mettre minimum level 7 en fait pas minimum level 5 bon tant pis hein tant pis tant pis tant pis je pense qu'un guerrier celte ça se mettra en termes de guerrier de bon 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 guerrier on a Toréador de la Siesta ah je l'ai qu'en x2 Toréador c'est pas mal seul monstre face recto sur votre terrain sur le type guerrier place une carte de votre main au dessus de votre deck invoqué spécialement ce type guerrier avec 1000 d'attaque et 1000 de défense depuis votre cimetière attends attends c'est 1000 000 ou minimum ah c'est 1000 000 pas dommage parce que autrement ça aurait pu invoquer genre le témoin du cimetière t'imagines un peu la dinguerie que ça aurait été ça aurait été incroyable en fait c'est pour invoquer quoi ça à la base 1000 000 ça invoque quoi à part elle même tu vois il n'y en a pas beaucoup des 1000 000 il y a 4 attaqués en 1000 000 vous avez un monstre de type guerrier infligez dommage à votre adversaire égaux au nombre de cartes majeu piège sur le terrain votre adversaire x200 en vrai c'est basique en vrai en vrai c'est simple c'est basique il n'y a pas de cost cool ça va lui c'est pour les dégâts perçants donc c'est cool des dégâts perçants sur les dragons ça peut être fort ça peut être fort d'ailleurs attendez qui a le plus de défense entre gardien celte ouais et mazaki c'est gardien celte qui a le plus de défense donc ça va mais du coup ça voudrait dire que je prends aussi shit au dessus pour reprendre karatake ça fait l'engin l'engin guerrier quoi finalement en gros il faut que je fasse gaffe un petit peu en termes de monstres parce que du coup on peut mettre n'importe quel monstre de minimum de level 4 à level 1 avec maximum 1300 qu'est-ce qu'on a beaucoup alors SL ouais je suis assez d'accord sur SL sachant que évidemment on fera le tri après dans les monstres là j'ai tout mis en gros ce qu'on pouvait mettre mais après on fera le tri on s'en fout des monstres sans effet pour le moment on va plutôt regarder les monstres à effet pas les maximum évidemment toi je t'ai pas mis toi d'ailleurs j'ai un monstre de type guerrier de position de défense ouais non ça m'intéresse pas parce que je joue pas avec le le bon monstre cybers on s'en moque on s'en moque notre main phase votre adversaire ouais dégâts défaits on s'en moque peut-être jouer le sorcier pour pouvoir retirer un petit peu d'attaque à un adversaire peut-être vu que je jouais SL mettre le sorcier aussi pour retirer un peu de points d'attaque le guerrier à 1000 qui raise ouais je l'ai là je suis tout au-dessous en soi on s'en moque ça on s'en moque ça on s'en moque ça on s'en moque ça on s'en moque pour la défense pour le coup ça c'est limité ça c'est des bons l'engine bête du coup on en a pas besoin parce qu'on a théoriquement un engine guerrier théoriquement même s'il est pas incroyable lui du coup on s'en moque parce que ça va défausser un on a mieux maintenant ça que lui du coup il est vraiment passé en mode full nas depuis que le sorcier de lumière qui est apparu finalement c'est assez incroyable hippocampe du coup on s'en moque on pourrait théoriquement jouer l'hippocampe avec des limitations à deux parce que non évidemment on a trop de monstres mais en même temps je suis pas je suis pas convaincu la licorne ouais je vais en fois une donc de toute façon ça me coûte rien de la mettre alors je peux pas le jouer du coup vu qu'il a plus de 1300 ah mais c'est un guerrier de level 4 donc ça passe ah non votre deck ne remplit pas les conditions oh même le gardien celte il veut pas quoi ah ouais ok alors on a pas beaucoup de monstres à sacrifice par contre 1, 2, 3, 4, 5 5 monstres à sacrifice non mais c'est pas ouf en vrai enfin en vrai avec le témoin oui gardien réincarné c'est obligatoire avec le témoin ça te fait plus de busters théoriquement mais le problème c'est que ça te bloque en fait t'as pas beaucoup de t'as pas beaucoup de de monstres à sacrifice quoi ça ça casse le hook donc évidemment j'ai mis des annulations d'attaque évidemment pour tenter de garder lui sur le terrain le maximum quel piège on a en guerrier déjà lorsqu'un monstre le adversaire déclaré c'est un monstre type guerrier les monstres qui attaquent perdent 400 points jusqu'à la fin de ce tour si vous avez un monstre type guerrier de minimum niveau 8 ah c'est nul ouais je vais mettre la gélatine c'est nul parce que en fait on n'a pas de monstre level 8 donc c'est nul en fait c'est claqué du cul on peut se le dire évidemment en termes de magie il faut la magie qui permet de faire énormément de de punto j'ai trop de monstres par contre il faut que j'en vire il faut que j'en vire un ou deux éventuellement donc du coup par contre forcément je manque un peu de temps d'attaque parce que j'ai pas bouclier et c'était quoi les cartes anti-MP guerrier je sais même plus comment elle s'appelle il y en a au moins une d'anti-MP guerrier ou pas ah si vous avez au minimum deux manches de type guerrier et ou de type bête une carte magie sur le terrain de votre adversaire ensuite vous pouvez placer un monstre le type guerrier le type bête allié de ok c'est pas mal c'est une limitation à 3 oh là là c'est une limitation à 3 en plus deux monstres de type bête ou bête guerrier on s'en moque du coup faut que je mette coup de marteau genre ou le cyclone non le cyclone est limitation à 3 dans quelques jours bon je vire je vire je vire je vire les dégâts perçants de ce monsieur est-ce qu'il faut 3 monstres quand même ou alors je vire je vais peut-être garder Toreador parce que pour les dégâts perçants réfléchissons y'en a pas un qui me disait que je pouvais faire des dégâts perçants non y'a pas lui y'a personne qui me disait que je pouvais faire des dégâts perçants le skill il dit pas il dit juste je booste mon attaque ouais bueno ça me semble bien cheat dans ce deck avec Buster Blader bah ouais c'est ça donc je pense que ce que je vais virer c'est peut-être un karatakae un aisselle non aisselle c'est x3 ou c'est rien vas-y de toute façon le mec en face il mettra forcément des monstres en mode défense vas-y c'est bon Toreador c'est bon et j'ajoute encore une piège peut-être que je mets 3 coups de marteau j'ai tellement de monstres sans sacrifice je pense que je peux me permettre la piège pour Siesta ah ouais le truc c'est que en fait ça prend 3 places dans le deck j'ai besoin du sorcier j'ai besoin d'aisselle je pense avoir besoin de ces monstres là peut-être que Tricorne j'en ai moins besoin si j'ai 3 coups de marteau peut-être peut-être lorsque votre monstre votre tracé c'est normalement un monstre de max Tricorne c'est OP ah mais il y a tout qui est OP dans le deck il y a tout qui est OP dans le deck vous savez quoi on va se la tenter comme ça on va se la tenter comme ça on verra bien Buster Blider 35 minutes pour l'ouverture plus la plus la la construction du deck Youtube c'est rien que pour le watch time Youtube t'entends d'aller en cog tiens je suis en or du coup je me suis fait chier d'aller en or hier il y a eu vraiment des games de merde franchement mais ça va j'étais avec un deck aggro basique le deck aggro c'est tellement débile t'auras mis deux tableaux on verra si on manque de patates si on manque de patates sachant que Buster Blider peut déjà faire pas mal de dégâts on verra sur manque de patates mais ouais j'ai joué pour la première fois le deck aggro dans son pur style rien à foutre tellement fort franchement donc là l'objectif c'est d'avoir Buster Blider assez rapidement finalement c'est un peu trop rapidement un peu trop rapidement et malheureusement et celle par contre deux fois ça c'est vraiment naze par contre je pense que je mets juste deux monstres face verso et je garde tout ça dans ma main bah non non en vrai j'invoque Buster Blider comme un comme un trou duc déjà pour lui faire mal et je le mets en mode def à 2300 7-4 mais le problème c'est que je perds pas mal de cartes quand même avec ça mais bon c'est pas une bonne main de départ malheureusement c'est vraiment pas une bonne main de départ parce qu'on perd déjà double témoin même si on a le guerrier réincarné je peux me faire péter mon guerrier réincarné via sa magie et malheureusement c'est waouh c'est pour ça en fait il y avait deux choix soit 7-4 soit 7 Buster Blider plus le guerrier réincarné comme ça tu gardes un témoin dans ta main what bah ok bon je vais évidemment pas invoquer mon Buster on s'en moque par contre j'ai mon feu il joue Harpy j'ai mon feu et ça va mettre pas mal de dégâts en vrai cake 600 est-ce que je tente un létal la réponse c'est je ne vais pas tenter de létal je veux dire en fait il y a sans doute une ruine une annulation d'attaque ou un truc comme ça donc vaut mieux que je garde tout dans ma main en fait parce qu'il y a forcément une piège annulation d'attaque obligation avec trois faces cachées quand même donc au moins là en fait lui ça le fait chier parce que du coup il ne peut pas forcément utiliser sa meilleure piège tout de suite parce qu'il est en mode je ne vais pas l'utiliser sur un board aussi faible parce que je ne l'étale pas et en même temps ok c'est cool ça l'oblige à utiliser la ruine sur cette merde cool cool utiliser la ruine là dessus c'est franchement nickel nickel raf comme on dit je ne parle pas du Rodez Aveyron Football Club bien sûr il n'y a pas d'anti MP en vrai si c'est le deck Asana Basique il y a l'anti MP Wyrm si c'est le deck autre on ne sait pas alors qu'est-ce qu'il joue après il joue peut-être Buster aussi Lanceur des Dragons Sportifs ah ouais Tornat Balek de Tornat en vrai double Tornat c'est nul c'est si mauvais aïe 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 c'est si mauvais un petit coup du marteau ferait quand même un peu plaisir ok coup du marteau fait plaisir de toute façon j'ai le guerrier réincarné donc je peux aller rechercher Gaïa si je vide toute ma main si je vide toute ma main j'ai Gaïa ça c'est très fort donc c'est exactement ce que je vais faire waouh épée bouclier c'est là où Gaïa est pas mal en vrai bon malheureusement on a pas tant de points d'attaque que ça par contre mais bon oh il a rien incroyable bon après vous allez me dire peut-être que le guerrier réincarné c'est un peu présomptueux vu que je n'ai plus beaucoup de témoins dans le deck c'est vrai c'est vrai que du coup je suis pas obligé de le faire dans ce cas là ça me semblait beau tu vois de le faire mais c'est vrai que quand on parle de late game là en late game si j'ai plus de quoi reprendre mon buster avec tableau c'est télétal oui mais là j'ai pas le tableau dans la main donc oui effectivement avec force de miroir c'est télétal aussi pour lui par exemple avec exodia c'est télétal en plus en plus si je joue des dragons c'est trop bien pour moi tu récupes tes cartes au grave oui oui non mais je mettrai un deuxième tableau vous inquiétez pas je sais que c'est en train de vous traumatiser que j'ai un tableau ça vous traumatise oh par contre ça pète tellement le huck ça fait chier ça par contre ça fait vraiment chier par contre là je me prends tellement de points son monstre à 3000 vraiment chier alors par contre c'est vrai que il perd un peu appliquer l'effet supplémentaire attendez l'effet supplémentaire on est bien d'accord que c'est celui qui met un buster au cimetière mais si j'en ai déjà un ça fait quoi une carte de votre main et un monstre de niveau 7 de votre leg au cimetière bah je m'en fous non non ça va aller ça va aller ça va aller je peux mettre déjà annulation je peux invoquer mon gaia parce que je peux aller le reprendre je peux aller rechercher un de mes mobs vous savez quoi je vais mettre beaucoup de monstres sur mon terrain envoyer une carte j'avoque spé pour mettre un peu de dégâts ça se prend annulation d'attaque et je pense que du coup je vais quand même invoquer ça pour tenter de lui destroy son son blouse à la con je vais évidemment garder lui pour mettre encore des dégâts et tentons tentons on est obligé de tenter des trucs là ok parce qu'autrement c'est trop fort il y a destruction à chaque fois l'anti mp dragon c'est possible parce que là 700 points de vie ça reste quand même oh fait chier nique ça il fallait bien que ça sorte au bout d'un moment l'anti mp dragon est-ce que je peux tenir le board je pense pas je pense que malheureusement je perds le board surtout qu'il va réinvoquer l'autre blue eyes le bright eyes donc il me destroy un monstre par effet super oh nique 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 ça ça fait chier quand même parce que c'était vraiment pas long oh oui bien sûr ah oui bien sûr oh bah oui tous les jours tous les jours tous les jours ok Buster Vader qui perd face à dragon et mais malheureusement malheureusement il a un effet qui pop une carte donc ça fait bien chier les effets qui pop ça me fait bien chier voilà le problème de cette game c'est les deux témoins balancés au cimetière dès le début de la game ça c'est vrai que pour le coup ça a été un gros problème et que finalement le seul moyen de récupérer ses cartes ça reste le tableau en effet en effet en effet je suis pas obligé d'avoir un x3 chit au dessus franchement pas que si peut-être en fait vous savez c'est quoi le truc qui est chiant c'est que de base vu que lui je peux l'invoquer sans sacrifice la plupart du temps en réalité j'ai que deux monstres à sacrifice en réalité quand on y pense donc est-ce qu'il faudrait pas je sais pas sauvegarder 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 on garde celui qui fait les dégâts de faut que non en fait c'est l'inverse vous avez raison vous me l'avez pas encore dit dans le chat vous me l'avez pas encore dit dans le chat mais si vous me l'aviez dit vous auriez eu raison après vous me l'avez pas dit donc bon ça n'a pas sauvegardé ah mon deck est bugué parce que ça me met comme si j'avais encore les trois fois attendez 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 parce que j'ai l'impression que le jeu a bugué là lors de la sauvegarde et sur le côté moi je vois le deck qu'est-ce que j'ai viré ah j'ai viré le mauvais c'est pour ça merci probably ben ou probably ben sans doute merci pour le sub ça fait extrêmement plaisir ton premier mois new prime bravo j'ai maintenant une grosse mit ultime tu fais partie de l'élite de la caste des grosses mit ultime ça c'est beau je peux te dire qu'il y en a peu des gens qui sont des grosses mit ultime 13 mais vous êtes encore très sub alors que à chaque fois je fais des pouces de un mois vous êtes des fous furieux quand même franchement après bon vous savez quoi vous savez c'est quoi le problème de l'été c'est que l'été il y a trop de trucs à regarder il y a trop de trucs à faire en fait j'ai la meilleure version en vrai c'est possible double gaia en vrai ça fait chier d'avoir deux double carattaque carattaqué le guerrier de talisman c'était compliqué à dire monsieur ça fait tellement chier d'en avoir deux ça fait tellement chier d'en avoir deux vous savez que je peux invoquer double gaia comme un 2b si je pose le talisman mais je pense pas que je vais le faire parce que si je pèse le pour et le contre quoi qu'il arrive le prochain tour j'aurai double gaia et un tableau sauf que sur le tableau je peux me le faire défoncer et maintenant j'en ai deux non double guerrier ça vaut pas le coup j'aurais eu une piège j'aurais fait le double guerrier si j'avais une piège si j'avais une inhalation d'attaque une gélatine mais vas-y je pense que pour le moment on va se le garder comme ça je vais regarder tous les films Disney car j'ai très peu vu Disney bonne chose ça ça c'est une bonne chose moi cet été en vrai ça va être un été de sport en fait tu vois en vrai vous voulez un truc en fait moi je suis un t'es chiant attendez le problème c'est que j'aurais pas 3 c'est dommage tant pis en fait moi je suis un je suis trop un un addict du sport en fait et je ne regarde que ça genre vous savez que lors de ce mois de juin ce que j'ai fait au mois de juin c'est que j'ai regardé les championnats d'Europe d'athlétisme puis après j'ai regardé l'Euro puis après là il y aura heureusement une petite pause et après il y aura des jeux olympiques et après ça sera déjà le retour des championnats donc en fait c'est con parce que l'été il n'y a même pas de pause sauf que moi je suis en fait j'arrive pas en fait je suis trop accro il faudrait une comment on dit il faudrait une cure une cure de désintoxication en fait c'est pas possible autrement mais bon là il y a deux jours de pause pour l'Euro d'ailleurs c'est bien le Tour de France commence ce week-end oh non il va me oh ça c'est chiant ça le Tour de France moi j'ai jamais trop trop regardé les seules fois où j'ai regardé c'est quand j'étais chez ma grand-mère quand j'étais petit parce que ma grand-mère du coup elle elle regarde toujours le Tour de France parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire j'avoue que le Tour de France ouais j'ai jamais réussi à y accrocher en fait le vélo en général le vélo en général j'y accroche très très peu moi mes sports vraiment favoris hors le foot il a bloqué laquelle je crois qu'il a bloqué ma magie il a sélectionné j'ai la thune oh ça fait chier un peu mes sports favoris ouais hors le foot ça reste l'athlétisme où je regarde généralement les compètes dès que je peux un petit peu le rugby non ça va je peux prendre Buster attendez appliquer l'effet supplémentaire oui pensez j'ai un étal avec le talisman attendez je vais virer ça j'ai quoi au cimetière attendez attendez non je peux récupérer un truc là en fait il vaut mieux que je vire genre le sorcier que je garde mon guerrière incarné que je mette au cimetière le Buster je ne vous lis pas vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas le droit à la lecture je vais le reprendre via guerrière incarné et non via le Buster je ne sais pas si c'était une bonne idée mais je vais le faire comme ça je vais du coup derrière Shito dessus plus effet renvoyer dans le deck invoque SP toi prêt Buster 4000 je pense qu'il y a moyen que ça que ça y arrive je vais donc utiliser celui de ma main renvoyer dans le deck ça 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 aussi 2 pièges 7 100% ouais mais bon donc là je fais 1003 donc il lui resterait 2007 mais par contre derrière il a quasiment plus rien et j'ai encore ma gélatine il verra j'attaque lui en premier parce que bon annulation de l'attaque dommage fallait tenter il fallait tenter maintenant j'ai encore ma gélatine j'ai encore un tableau j'ai remis des cartes dans mon deck notamment tous mes témoins et lui il est obligé de faire des sacrifices lui maintenant aigle ouais mais aigle c'est pas grave si j'ai la gélatine en soi ah mais c'est juste on subit pas de dégâts de combat en fait ouais je pensais qu'on gardait le monstre en fait on garde pas le monstre gélatine c'est pour ça que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi gélatine c'est si joué quand même c'est juste pour empêcher de se faire létal mais bon tu prends quand même 2000 donc je sais pas je reste quand même un peu tu vois je sais pas si la carte de la soeur de Luke qui s'appelle la carte elle s'appelle une espèce de bouclier à la con qui protège quand on a un seul monstre face recto je me demande quand même si c'est pas mieux tu vois putain par contre double innovateur ça casse les couilles ça ça pète le cul double innovateur en fait ouais le problème que j'ai dans le format rush c'est que c'est trop aléatoire tu vois c'est en fonction là ça sert à rien que je prenne du coup les points quoi parce que finalement tu me prends 2000 à la place de 1000 c'est de la merde là je me prends 1000 j'ai perdu la game si je me prends 1000 il me reste 2008 et après 2005 donc là la giatine elle va jamais me servir en fait tu vois c'est quand même un peu ah ce tour ok non c'est ce tour oui ok ok tout ce tour non c'est juste que moi j'ai mal eu la carte en fait oui c'est pas ce combat c'est ce tour ok donc là j'ai un peu plus de points de vie qu'il me reste ouais mais bon comment je gagne la game maintenant ça va être compliqué ok déjà on va faire ça sans activer l'effet du skill puis je vais dégager le samouraï persan buster je dégage ouais je dégage le samouraï persan je pense parce que j'ai annulation d'attaque c'est quand même trop fort on dégage ça parce qu'on sait jamais bon ça c'est un peu dommage oh j'aurais dû faire ça avant j'aurais économisé oh j'aurais économisé tellement de points j'aurais pu faire les 200 en fait j'ai été bête j'ai été bête tant pis 4100 et je vais aussi euh alors je renvoie ça 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 euh ça et du coup on pourra faire double attaque parce que je pourrais aussi attaquer avec mon petit mob oh non c'est vrai que ça enlève des points d'attaque oh je suis trop con oh je suis trop con ça enlève des points d'attaque c'est vrai c'est vrai bah oui parce que ça marche pas avec les monstres dans le cimetière euh le buster blader ça marche qu'avec les monstres sur le terrain si ça marche dans le cimetière mais le monstre est plus dragon dans son cimetière c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça il est vrai il est vrai il est vrai il est vrai on est fait mais j'aurais pu économiser un peu de ton attaque quand même tu vois ce que je veux dire ok oh j'ai le truc perçant donc là ce que je peux faire c'est déjà faire ça puis après le sacrifier avec ça puis après samouraï perçant mais je pense ouais que j'aurais pas dû enlever mon annulation d'attaque en fait j'étais quand même un peu con quand même tuque tuque je vais percer et gagner en effet probable ce duel c'est vrai que c'est un peu un peu zarbi bon bah je tente lui normalement ça doit passer parce que voilà j'ai quand même l'impression que ces fois c'est un peu compliqué à l'étal des fois mais bon en fait le skill demande tellement de cartes puisque parce que le témoin te demande d'enlever une carte et le skill te demande d'enlever une carte ce qui fait que tu joues tout sur un Buster Blader donc parfois ça peut être un peu complexe ouais je vais quand même sauvegarder ce replay et le noter parce que si il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale de toute façon ça sera Buster Blader bloc note en ligne ça sera mieux parce que je sais que le reste Youtube ils en auront rien à foutre mais je pense quand même que Buster Blader en rush ça pourrait intéresser quelques personnes Buster Blader on a combien de minutes 56 minutes 56 minutes victoire un peu zarbi mais voilà après la victoire les arbres quand même ouais je pense que je vais mettre le ah j'ai chaud je vais mettre ce qu'on appelle la piège qui protège gelatine j'utiliserai dans non après je sais pas gelatine permet de pas mourir mais en même temps ça protège pas ton monstre j'ai besoin de plus la tester le problème que j'ai avec alors après il y a celle là aussi qui existe celle là elle est pas mal aussi quand même congélation à vie ça peut vraiment être banger parce que parce que ça peut littéralement niquer tout un place de l'adversaire toi tu perds juste un mob par contre ça revient oui en plus c'est en dessous du deck j'aimerais bien aussi tester congélation à vie mais est-ce que vous la jouez congélation à vie j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui la joue on n'avait pas d'autres monstres changer un monstre ça serait que tôt et t10 ah mais non ça c'est la merde ah contre harpy c'est mort ouais c'est vrai qu'il y a des decks harpy après il y a beaucoup de decks blois il y a beaucoup de decks cybers moi les decks harpy je vais être honnête avec vous j'ai l'impression que j'en j'ai pas de guard si si je l'ai bien sûr on réfléchit à quelle serait la meilleure solution parce que certes moi j'aime bien cette carte mais des fois en fait elle sert pas des fois elle sert des fois elle sert pas donc c'est aussi à voir résultat disponible d'ailleurs j'ai vu il n'y a pas de dommage il n'y a pas de français dans le rush c'est dommage genre c'est pas ça que je voulais faire c'est quand même dommage encore une fois cette année on n'aura pas de français on est dans les words c'est vraiment dommage par contre j'ai très très hâte de voir les words parce que du coup il y a quantum cube théoriquement qui y est donc un gars assez connu dans la communauté un peu hâte de voir tout ça restale avec Gaïa c'est pas possible comment ça c'est pas possible restale avec Gaïa on m'en va qu'est-ce qui empêcherait qu'est-ce qui empêcherait le récital de marcher avec Gaïa du coup tu vois j'ai du mal à voir où ça bloquerait moi ce que je trouve avec ce truc c'est que ça pourrait nous permettre parfois de garder un buster sur le terrain bah quantum c'est qualifié ouais je crois que quantum c'est qualifié moi je l'avais vu Gaïa si tu l'invoques gratuitement elle sera jamais solo oui mais c'est pas ultra grave en fait le truc qui est intéressant je trouve avec le restale c'est de garder un monstre sur son terrain donc ça te permet de garder parfois justement parce que même garder un Gaïa ça peut être intéressant en soi derrière si tu pioches le tableau des sceaux talismanique ou derrière si tu pioches le guerrier réincarné ou même le témoin vu que ça dégage plein de cartes dans ta main ça te permet au moins d'avoir un monstre gratuit à sacrifier en soi parce que je comprends ton avis mais je me dis garder un monstre ça peut toujours servir pour le sacrifier pour buster plus tard je trouve et puis au pire après on le laisse en mode défense quoi finalement si jamais c'est pour temporiser il va être focus avant mais garder un petit mob parfois c'est pas grave parce que cette carte-ci on peut aussi la garder sur le terrain plusieurs tours ou de suite aussi c'est aussi possible ça je comprends la vie bien sûr j'ai envie de tester pour voir si ça a plus de chances de nous sauver que la gélatine parce que la gélatine je comprends que ça puisse nous sauver là par exemple la dernière fois j'ai payé 2000 mais par contre si j'avais pas payé les 2000 j'aurais perdu 2500 donc théoriquement j'ai gagné 500 LP mais gagner 500 LP en soi non attends qu'est-ce que je raconte non j'en ai gagné 2000 j'en ai gagné 2000 même 2005 en fait je suis un peu bête donc voici ça faisait quand même une grande différence dommage d'avoir ça dans la main de départ et dommage d'avoir le Gaïa chevalier implacable normal c'est vrai que par exemple là Val pour la carte qui échange la défense c'est vrai que ça pourrait être intéressant par contre qui échange la défense et l'attaque par contre Heavy Metal on en a quand même un petit peu peur de Heavy Metal Heavy Metal avec 3 faces cachées wow ça je peux l'activer n'importe quand c'est quand même marrant bon je considère que je considère que je vais juste taper ces deux mobs avoir mon annulation d'attaque mais par contre le prochain tour il faut que je pioche du Banger en fait invoquer ça ça lui offre la possibilité d'avoir un Heavy Metal super fort et au moins voilà et au moins l'avantage c'est que je lui destroy à tous les coups parce que ces trois pièges il va évidemment pas les utiliser là dessus ça serait débile Récital ok donc là effectivement par exemple le Récital c'est sans doute mal joué de sa part puisque du coup ça aurait été plus intéressant qu'il le garde un tour de plus théoriquement sauf si lui a augmenté le niveau de cette carte ouais wow l'avantage en gardant plusieurs monstres c'est que par rapport à un monsieur fort en face un Heavy Metal c'est que le Heavy Metal fera moins mal c'est vrai qu'Heavy Metal par contre face à Buster ça peut être un gros problème d'ailleurs par contre juste un truc la Gélatine elle marche même quand on n'a pas de monstre j'ai déjà oublié son effet parce que c'est vrai que si elle marche même quand on n'a pas de monstre alors dans ces cas là effectivement ça devient intéressant parce qu'imagine tu te fais Heavy Metal oui ok c'est vrai que si tu te fais Heavy Metal et qu'après t'as plus de monstre le Restal c'est de la merde alors que la Gélatine au moins ça te permet de ne pas te faire OTK donc en effet dans ces cas là c'est pas mal bon coup du marteau sur le Gaïa et j'invoque les doubles machins et j'ai ce qu'il le Gaïa normal c'est vraiment un énorme brick bon ouah congélation à vie truc de fou truc de ma boule comment ça il peut répondre après un skill non mais arrête tu peux pas répondre après un skill stop non c'est ma connexion d'accord parce que je suis en mode on est où là on est où là skill chain non je pense que c'est ma connexion là allo la connexion bon heureusement ça n'impacte pas le live c'est déjà ça bon annulation d'attaque c'est possible par contre congélation t'imagines à quel point ça m'aurait fait mal ça aurait été cataclysmique congélation oh fais chier vas-y fais chier je te dis c'est le problème du rush c'est vraiment c'est vraiment un format c'est piège orienté quoi ah serveur en pls c'est vraiment piège orienté quoi c'est c'est des pièges qui font tout dans le format clairement imagine le mec il a récital congélation ruine et je me prends ça dans ses 10 premières cartes dans ses 10 putains de premières cartes je me prends ces 3 pièges là c'est c'est beaucoup quand même bon déjà il a pas annulation du coup vu qu'il a il a utilisé ruine c'est déjà quelque chose de bien mais là vous savez c'est quoi le problème c'est que il va me faire heavy metal rebelle royale péter mon gaïa et si jamais il a la piège l'anti mp démon la game est perdue littéralement quoi que non parce qu'il ne peut pas attaquer à cause du skill parce qu'il aura trop d'attaques mais c'est vrai que c'est oh il a encore une piège mais c'est quoi ça c'est quoi ça putain 4800 non non il ne peut pas attaquer quoi mais le skill dit pas genre il ne peut pas attaquer attends le skill ne dit pas ça ah bon ah bon genre ça c'est pas mal ça je peux aller rechercher coup du marteau sur coup du marteau pour péter ça par contre il reste une piège ça me fait chier guerrier réincarné que je vais poser puis activer comme ça je peux invoquer mon gaïa parce que le problème c'est que ça ça m'enlève une carte en fait ah non c'est envoyé deux cartes dessus ajoutées oui c'est donc coup du marteau sur coup du marteau alors je réfléchis ou alors coup du marteau sur guerrier coup du marteau sur coup du marteau désolé mais là je ne peux pas me permettre de je dois garder un peu des cartes dans ma main quand même ah il y a le mec qui n'est pas chiant donc ça il faut que je l'active après vous savez ce que je peux faire là en gros c'est un truc plutôt pas mal c'est je pose j'invoque je vais chercher lui que je vais invoquer puis lui pour reprendre Buster ouais les serveurs sont en PLS pour reprendre Buster puis on va tenter du coup t'imagines en fait il y a trop de joueurs qui jouent au rush là il y a beaucoup trop de joueurs qui jouent au rush après des fois je me demande si c'est le serveur ou si c'est mes DNS tu vois parce que je crois bien enfin moi j'ai l'impression que j'ai des problèmes avec mes DNS j'ai testé plein de DNS différents j'ai toujours l'impression que que c'est très aléatoire des fois c'est le serveur ok parce que des fois sur YouTube j'ai l'impression que j'ai une connexion de non fais chier vas-y mais t'as combien de pièges dans ton putain de deck mon pote merde 1 2 3 4 5 5 5 putain de pièges dans son deck quoi j'aurais dû attaquer avec le Gaïa en premier du coup mais j'avoue que je pensais pas encore à un récital tu vois vu que j'avais quand même pété la plupart de ses cartes tu vois mais t'as encore un récital quoi ça pète tellement le huc mais moi j'aurais dû tenter plutôt le récital le gain à l'avant waouh pas chiant le gain franchement 6 pièges plus waouh ok j'ai des dégâts perçants ça c'est très bien ça ça c'est très très bien ça c'est très bien ok je pense qu'on peut le faire nous pouvâmes vous savez ce que j'aurais dû faire en vrai j'ai été bête j'aurais dû samouraï perçant j'y ai pas pensé j'aurais dû samouraï perçant sur mon gaïa puis après le sacrifier ah j'y ai pas pensé non j'avoue sur le coup j'y ai pas pensé en fait puis après du coup refaire un autre samouraï perçant sur le buster ah ouais ah ouais ouais j'y ai pas pensé en fait j'y ai clairement pas pensé après du coup je conserve des cartes un peu ah j'y ai pas pensé après ça faisait pas l'étal par contre donc bon normalement ouais y'a pas mal de cartes qui ont zéro par contre le truc c'est qu'avec lui je peux peut-être me faire l'étal en fait le prochain tour c'est un peu ça le problème c'est que si jamais il a un rebelle royal il me destroy ça et muerte je crois non il me reste 4700 points quand même 4700 ça va être dur pour lui à battre ouais les serveurs là c'est un peu infernal on va être honnête effectivement est-ce que je peux voir le nombre de connexions en direct sur le jeu je pense que ouais ah il a abandonné ça y est nice on a quand même battu un gars un gars qui était pas si évident avec toutes ses pièges là on va aller voir sa decklist mais lui c'était pas évident c'est juste en fait l'erreur que je fais c'est sur le récital le récital je dois d'abord attaquer avec mon Gaïa à la con quitte à perdre mon Gaïa et après buster ça c'est un peu my bad là pour le coup j'aurais pu gagner 1000 points de dégâts au minimum on va aller voir sa decklist ouais ça ça va sur youtube ça en vrai actuellement sur Duel Unix il y a on a perdu 7% des joueurs sur le dernier mois sur Steam quand même bon après c'est normal généralement généralement l'été on perd des joueurs mais là 7% c'est beaucoup 7% ouais quoi que en fait c'est assez généralement du 7-8-9% pour le coup et bah je suis tombé sur absolument toutes ces pièges j'ai eu absolument tout plus l'hommage d'année ok moi je pense que épée et bouclier c'est vrai que ça pourrait être pas mal je pense parce que c'est vrai que quand on y pense bien on a quand même une Gaïa qui a 2100 de défense puster qui a 2300 de défense donc c'est vrai que même lui tu vois il a 1200 de défense tu vois c'est vrai qu'au final ça serait vraiment pas mal plutôt de mettre le restable de mettre le bouclier qu'en limitation à 1 à chaque fois je change mes déclits mais pour moi c'est sans doute même si on a pas le bouclier épée qu'on peut rechercher c'est sans doute l'un des meilleurs pièges avec ce deck théoriquement parce que face au harpy qu'on 0 points de défense face au démon qui ont 0 points de défense face aux autres boss monsters qui ont 1500 points de défense je pense que c'est l'un des rares decks qui profitent avec cette carte parce que théoriquement cette carte elle est très moyenne en fait elle marche avec peu de monstres ah quoi que en fait le problème que j'ai avec cette piège là c'est que par exemple quand tu te prends un quand l'adversaire a un boost d'attaque le boost évidemment est gardé même une fois l'échange d'attaque défense en fait et des fois ça c'est un problème mais bon je pense que ça va passer je pense parce que par exemple c'est avec un royal rebelle qui augmente son attaque de 2300 points d'attaque et bien quand tu vas échanger sa défense voilà comme Val le dit quand tu vas échanger sa défense il va prendre les 0 points de défense plus les 2300 de boost mais je pense quand même que c'est intéressant ça va prendre quand même pas mal de gugus bon attendez il faut que je me note c'était à peu près 1h10 1h10 match pas ça démon piège cool faut que je boive par contre parce qu'autrement je vais j'aurai mal à la tête avec cette chaleur donc ouais actuellement il y a combien en ligne actuellement de joueurs pic 2600 là pour le moment c'est même pas non plus énorme 2600 par contre vous savez quoi moi j'ai très très peur de cet été en fait parce que vous savez l'été généralement on perd des joueurs regardez tous les étés tu perds des joueurs parce qu'il n'y a pas de box c'est classique sauf que généralement tu perds plus ou moins de joueurs mais là tu vois on est déjà à moins 7% sur le dernier mois j'ai plutôt peur de cet été là parce que sans box plus là on a qu'une box rush duel je sais pas même si le jeu est toujours très jeu sur mobile je me dis que là sur Steam ouch ça va faire un peu mal surtout que les wards sont en septembre donc je veux dire que là pendant deux mois on n'a pas trop trop de de possibilité de jouer en fait on verra on verra bien bon ce sont encore des petits games il faudra que je teste le deck plant aussi le deck plant j'ai tout wirm je pense que il faut j'ai peut-être déjà tout en foie de froid du de l'event d'Asana en vrai wirm d'ailleurs pendant que j'y pense ah bah les serveurs sont peut-être définitivement morts par contre si les serveurs sont morts ouais ça va être compliqué pour le coup les serveurs sont morts je me suis fait déco ah merde ça serait un peu chiant si les serveurs étaient morts parce que je tiens quand même à rappeler que je live pour la première fois depuis un mois et le premier live que je fais en un mois genre les serveurs sont déco ça serait quand même un peu chiant en vrai si les serveurs sont morts il faudrait que je fasse un deck time wizard c'était un duel éventuellement mais bon je vais chier un peu j'ai pas envie de jouer le deck à cause du kill MP qui détruit le deck grâce à Konami qui a nerf cyclone à la place de SL ouais c'était un peu malheureux le nerf je vois pas pourquoi Konami a touché cette partie là la bad list ils ont fait un peu nabak je trouve mais bon oh j'ai SL en T2 nice ouais là ça va être ça va être dur les oh là là SL en T2 mon pote oh mon pote oh j'ai un Gaia cool ça ça peut être aussi intéressant mais Gaia c'est pas mal quand même truc bon j'ai pas c'est complexe je mets quand même Shito Tsu c'est vrai que du coup Shito Tsu là on perd un peu son son efficacité mais pas grave j'aurais pris le samouraï je sais pas je sais pas parce que le samouraï je me dis que ça aurait pas fait énormément de dégâts ah dommage là le Gaia on a déjà on a déjà une présence sur le board avec annulation d'attaque je sais pas j'avoue en fait les deux se tiennent je pense ah dommage alors là j'ai vraiment pas de bol pour le coup j'ai vraiment attaqué le seul monstre que je pouvais péter avec ces monstres là avec Gaia pas de bol un peu dommage là pour le coup mais surtout le problème avec la ban c'est que théoriquement sacrifier et vider ta main ouais mais vider ma main ça me plaisait pas là vider ma main ça me plaisait vraiment pas là pour le coup parce que là on va être au quatrième tour donc je vais pouvoir mettre un buster au cimetière garder mon témoin et donc tu vas avoir en plus si j'ai des dragons donc je vais pouvoir vraiment lui péter sa comment on dit sa grand mère donc moi je me dis quand même qu'avoir gardé le témoin pour le tour 4 c'est quand même pas mal et je garde mon annulation aussi parce que waouh c'est très mal je pense que je garde mon annulation quand même parce que le prochain tour ouais je vais garder mon annulation je me prends beaucoup de dégâts mais bon le problème c'est qu'il a 3 MP quand on se dit ouais mais il aura peut-être la MP qui te détruit tes magies et tes pièges peut-être mais bon waouh waouh c'est vraiment de la merde mais comment ça le tour 4 j'ai pas genre mon skill en fait là attend 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 tour 4 monsieur oh mon pote le serveur oh oh mon pote le serveur attends tu vas me dire que comme ils sont déjà de type dragon en ce qui ne marche pas c'est ça ah non avec minimum 2300 ah ouais comme il a que des monstres en dessous ça marche pas ça c'est chiant quand même Gaïa est réincarné pour reprendre Gaïa après avoir tout pété désolé talisman sorry talisman dunix aussi le serveur est en PLS ouais le serveur est en PLS sur dunix là j'avoue que c'est un peu chiant genre chaque action ça met 20 ans en fait chaque action un peu dramatique ce qui est con parce que la box elle est sortie à 3h du mat donc c'est pas comme s'il y avait un pit de connexion après les japonais là chez eux il est minuit même master duel c'est la PLS j'allais dire au pire on allait sur master duel mais si même master duel c'est la PLS il ne reste que cross duel MDR bah les gars ah là je crois que c'est la déco là ah oui puis c'est moi qui vais perdre bien sûr oui bah oui c'est moi qui perd bien sûr c'est moi qui perd bien sûr c'est pas genre tous les deux on les déco non c'est moi qui perd bah oui évidemment évidemment c'est pas comme si c'était la game de montée en plus c'est pas comme si c'était la game de montée bah Konami allait bien vous faire non allait bien vous faire Konami non je sais pas je dis ça je dis ça comme ça oh merde craft tous les decks ouais si jamais ça marche vraiment pas j'irais me faire à la decklist pour les autres de toute façon quoi qu'il arrive demain je live quoi qu'il arrive mais bon franchement ouais les erreurs de coin tout défaite ça pète le hic 7-3 7-5 passe et en plus j'ai brûlé aucune ressource parce que ça on s'en fout en vrai en tout cas pour pour en revenir au fait que Duel Links là on va avoir des mois un peu un peu compliqué parce que ce que j'espère c'est que le mode tournoi va permettre d'avoir un nouveau souffle là je pense que Duel Links a juste besoin d'un bien sûr que Duel Links a juste besoin d'un nouveau souffle actuellement avec avec des petites fonctionnalités comme ça qui permettra à la communauté de pouvoir créer des événements donc j'espère que ça sera le cas ça permettra au jeu de pouvoir avoir un petit truc en plus tu vois je pense qu'il y a moyen que ça aide pas mal le jeu quand même en tout cas qu'on puisse renforcer la communauté parce qu'en fait c'est ça dont on a besoin actuellement finalement c'est honteux parce que alors en fait si l'avantage c'est que je peux le mettre en je peux lui faire réduire son attaque et ensuite je peux aussi je peux aussi invoquer ah non je pourrais pas invoquer tout parce que mon gars est réincarné et est dans la mouise tant pis mais on va pouvoir pas mal lui réduire ses points là oui c'est les mobs les plus puissants de la méta mais le skill je crois est un peu moyen ce qui est cool c'est la carte magie de terrain qui permet effectivement d'avoir du coup j'ai peut-être gardé mon Gaïa et j'ai invoqué le Gaïa de merde du coup allez on invoque le Gaïa de merde et on va garder le dégâts perçants voilà c'est ça c'est que le terrain permet littéralement d'avoir des monstres qui sont toujours forts donc ça peut emmerder pas mal de decks par rapport aux skills qui mettent un boost et qui te disent fin du tour le boost est fini c'est pour ça que Buster Blader théoriquement ça peut être fort si on a une méta dragon bien évidemment parce que même avec un boost les dragons ne peuvent pas passer un Buster sauf avec le Bright Eyes bon là j'ai annulation d'attaque non je vais ah si il faudrait peut-être que je me débarrasse d'une de mes cartes si il ne pose pas de NP j'ai annulation d'attaque parce que ça ne va pas le faire autrement s'il pose une MP je n'annulation pas d'attaque ah il va me péter une MP oh mais attends ça leur met ouf en dessous du deck ok bon dommage je sais Wyrm c'est pas dragon ah la magie de terrain c'est vrai que par exemple devoir utiliser coup du marteau pour la magie de terrain ça fait un peu chier mais bon euh monsieur alors s'il vous plaît j'aimerais qu'on fasse alors non s'il vous plaît on a déjà assez de politique sur Twitter j'aimerais quand même que la politique reste en dehors de Twitch s'il vous plaît s'il vous plaît pas de politique sur Twitch les streamers sont déjà suffisamment politisés comme ça moi je n'ai pas envie d'être politisé je voterai évidemment lors du lors de dimanche même si j'ai perdu ma carte d'électeur mais je voterai mais s'il vous plaît pas de politique merci du follow mais bon euh no propagande s'il vous plaît ici nous sommes des êtres humains qui jouent à Yu-Gi-Oh nous sommes donc des ignars voilà il faut le savoir alors ah mais j'aurais mon petit buster là incroyable ah mais du coup sur mon truc dernier follow il y aura écrit ça euh s'il vous plaît au pire quelqu'un quelqu'un follow là un peu là parce que là on va on va il va y avoir des clips je le sais il y a des clips sur Twitter et je suis fini ma carrière est finie ma carrière est finito euh yep vamos à appliquer l'effet supplémentaire ça casse les coudes appliquer l'effet supplémentaire mais bon c'est quoi ciao bye bye ciao bye bye je pense que j'ai pas forcément besoin alors d'abord d'abord ce qui va se passer c'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer je sais pas si quelqu'un est au courant de ce qui est en train de se passer je pense que personne n'est au courant actuellement si on win follow et run follow ça marche j'en ai aucune idée en plus j'en ai aucune putain d'idée ah merci Yuri pour le follow ça marche bravo voilà on lit pas les cartes et on pue d'ailleurs sachez que actuellement je pue voilà actuellement il faut le savoir je suis un gros puant parce qu'il fait parce qu'il fait pas genre 30 degrés dans la chambre ça c'est une autre histoire voilà mais sachez le moi je ne tomberai pas dans le piège de tous les autres influenceurs qui se sont mis en quête de faire de la propagande moi je ne ferai pas de propagande hors de question moi par contre je veux bien faire de la propagande pour le rush duel de la propagande pour le mode tournoi de la propagande pour le mode draft sur master duel de la propagande pour un animé yu-gi-oh qui ne soit pas du rush duel de la propagande pour Konami refait des challengers cup dueling si j'ai besoin d'argent et de la propagande pour je ne sais pas pour play-in ah bien sûr moi je fais de la propagande pour play-in n'hésitez pas à play-in c'est les soldes chez play-in vous pouvez aller chercher des 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 boosters pas à moitié prix mais quasiment des vieux boosters regardez attention on est sur du très très lourd regardez attention on est sur du très très lourd si je vais sur yu-gi-oh solde attention vous n'êtes pas prêt pour ça moins 30% mais non moins 30% arrête arrête d'ailleurs et regardez vous voulez un truc marrant vous voulez un truc marrant si vous voulez le tapis le tapis vous savez le tapis de merde là où Konami vraiment ils se sont pas foulés tellement il se vend pas le tapis tellement personne n'en a rien à foutre de ce tapis 5 euros 5 euros le tapis ça ça veut dire que personne ne l'a acheté parce que je pense que jamais de la vie des boutiques se font de la marge là dessus là c'est juste en mode s'il vous plaît on en a trop en magasin s'il vous plaît dégagez c'est vrai que là pour le coup j'étais très étonné mais bon c'est cataclysmique moi j'irais l'acheter je pense parce que 5 euros en vrai ça vaut le coup en vrai il y a celui de Dark Magician Guard il est aussi à 5 euros je crois aussi si vous voulez donc comme ça vous avez 2 tapis pour 10 euros c'est bien en vrai sur niveau rapport qualité prix je pense que c'est banger je peux pas demander à Konami de refaire une cup en fait j'aurais déjà demandé j'ai demandé à la boîte de prod de de faire une Challenger Cup mais malheureusement en fait vu que Konami a réduit le nombre de cup en Master Duel déjà les petits créateurs comme moi on a plus du tout de cup parce que du coup maintenant vous l'avez vu il n'y a plus que Farfa et Zulu qui ont des cups c'est tout et puis Joshua et éventuellement Vince il n'y a quasiment plus de cup presque même en Master Duel et Jennings j'ai essayé de demander mais ils n'avaient vraiment aucune info il y a 3 mois je présume j'imagine que Challenger Cup Jennings si on en a à nouveau je pense que ce sera si jamais il y a la sortie des fusions en septembre je pense que à ce moment là ils feraient des Challenger Cup spécial Rush Duel pour la fusion mais j'en suis pas sûr je pense que Challenger Cup c'était vraiment juste pour faire la promotion du Rush et basta et je pense qu'ils n'ont jamais voulu en faire plusieurs saisons je sais pas trop mais par contre dès qu'on aura le mode tournoi sur le jeu j'essaierai de leur envoyer un message dès qu'on aura le mode tournoi ça je vous promets dès qu'il y a le mode tournoi je leur fais un message pour leur dire les gars il y a un mode tournoi sur le jeu il y a un putain de mode tournoi où tout est automatisé s'il vous plaît faites des Challenger Cup Jennings via le mode tournoi c'est ultra facile mais bon pourquoi ils ont viré toutes les cups je pense qu'ils ont viré toutes les cups peut-être parce qu'ils étaient peut-être pas satisfaits du nombre de joueurs quoique non moi je pense qu'en vrai ils envoyaient trop de l'eau et je pense qu'ils se sont dit que ça leur coûtait peut-être trop cher par rapport à ce que ça leur rapportait peut-être les Challenger Cup tu vois et peut-être qu'ils en ont eu marre et pour Master Duel ils ont dit pour Master Duel que les tournois 64 joueurs se remplissaient trop vite et que du coup c'était pas intéressant pour eux ils préféraient faire que des tournois 128 du coup et comme des tournois 128 et bien ils peuvent pas en faire autant parce que du coup ça coûte plus cher à faire au niveau des lots bah du coup ils ont réduit le nombre c'est une justification moi personnellement que je n'accepte pas parce que selon moi ce n'était pas grave de faire des tournois 64 joueurs qui se remplissaient vite c'était pas grave mais bon et du coup sur Duelix je pense c'est parce qu'on avait pas assez de joueurs en fait parce que malheureusement il y avait que moi qui arriva à remplir les cups à plus de 50% tous les autres créateurs remplissaient les cups à genre 30-40% même pas moi j'arrivais à faire 60% des fois 70% mais en même temps je pense que les cups Duelix ils auraient dû en faire des cups à 64 et non des cups à 256 quoi c'était débile en vrai je suis pénalisé ouais bah toute la communauté Duelix c'est pénalisé du coup je me demande s'ils mettent ça en mode défense ça sert pour ouais je pense que mettre ça en mode défense ça sert parce que c'est bon on nique sa mère garder ça dans la main c'est un moment honteux quoi un moment honteux et en plus il ne pourra pas le déboost allez c'est bon toute la communauté Duelix s'est pénalisée parce que du coup je sais que les gens avaient envie de faire des Challenger Cup et moi j'aurais bien aimé avoir des Challenger Cup sur d'autres formats quand je vois que Master Duel ils ont que deux Challenger Cup sur le format Time Wizard ça c'est pareil c'est dommage quoi il en aurait fallu plus ça aurait été bien vraiment bien mais j'aurais aimé ouais d'autres formats une Challenger Cup Duel d'Héritage franchement pourquoi pas Challenger Cup Riding Duel en vrai tu peux tout imaginer bon finalement je ne me prends pas de dégâts merci ARSL Anne merci pour je vais dire Arslan ça sera plus facile Arsenal c'est Arsenal qui nous suit ici présent merci ça fait extrêmement plaisir j'ai une main de 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 grosse merde une main de de big flop main de flop pas bon il faut absolument que j'aille pétasse ce magicien de la route 7 mais en même temps si je fais le gars réincarner x200 son niveau bah ouais écoute malheureusement on est obligé nous sommes obligés de tout remettre c'est vraiment dommage alors pour le coup aïe 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 caramba je vais mettre les deux en fait parce que vous savez très bien que ce qui peut se passer c'est qu'il peut y avoir un bouclier ou un truc du magicien ou je sais pas quoi donc on met les deux pour être sûr de détruire cette carte ok bah ça s'est plutôt bien passé du coup ça s'est plutôt bien passé du coup il avait rien relance surtout pas ton jeu ah bah je comptais pas le relancer ouais pitié non pas duel d'héritage bah franchement en challenge en tournoi ça se trouve ça aurait été bien en fait en tournoi on sait pas en fait c'est chiant quand c'est un mode qui oh du burn c'est chiant quand c'est un mode de jeu où tu fais des duels en boucle pendant 4-5 jours mais quand c'est juste un tournoi qui dure 2 heures ça va encore duel d'héritage toi c'est comme time wizard honnêtement qui va jouer en time wizard pendant 4-5 jours d'affilée il va faire que ça personne parce que tu te fais chier au bout d'un moment on va dire c'est quasiment toujours les mêmes duels parce qu'il y a une méta qui est assez définie enfin je sais très bien qu'il y a des gens qui adorent ces formats là ok je sais très bien qu'il y a des gens qui jouent en god depuis 4-5-6 ans et que les gens ne sont pas saoulés ok d'accord mais quoi qu'il arrive on se lasse toujours extrêmement vite et un tournoi par exemple là ça va euh putain j'ai pas ce qu'il faut quoi fais chier les monstres à sacrifice c'est ça vraiment le gros problème du deck c'est que si le mec en face il a que des monstres de merde et bah t'as rien tu peux rien faire je peux même pas péter un seul de ces monstres tu te rends compte un peu la dinguerie je peux pas péter un seul de ces monstres ou alors je peux je peux suicidaï vous savez quoi j'en ai rien à foutre j'ai suicidaï non j'ai joué en Edison plutôt en fait je pense qu'il faut jouer effectivement dans des formats peut-être déjà un peu plus récents que le format 2004-2005 déjà parce que des formats un peu plus récents quand t'arrives déjà avec des synchros t'as déjà un peu plus de pool de cartes donc tu peux un peu plus faire des trucs ça avec le GOAT je trouve que c'est un bon format pour faire des tournois je trouve qu'en tournois c'est vraiment sympa parce que le le skill qu'il faut avoir pour être fort au GOAT est bien plus élevé ok attends que dans la plupart des autres formats parce que le format est tellement connu que du coup les bons joueurs ils sont intraitables je vais mettre des dégâts perçants sur lui du coup toi tu auras des dégâts perçants j'ai le guerrier j'ai le tableau ça me sert pas à grand chose et là c'est pour les attaques uniquement attaques uniquement bon je vais d'abord taper cette merde pour être sûr et certain que ça dégage ok dégâts perçants oh je n'avais pas vu qu'il avait fait un avocation sacrifice moi je ne comprends pas pourquoi les gens ils font ça je ne comprends pas pourquoi les gens ils mettent avocation sacrifice Valkyrie mode défense Valkyrie qui aurait pu le protéger sa sorcière pourquoi why why mister mister yuga draco rush j'ai quoi en piège mais pourquoi il fait ça je ne comprends pas donc là il a fait un double sacrifice je ne comprends pas là les gars je suis vraiment petit nom petit con j'ai quand une vraie main avec des cartes en fait petit con c'est quand officiel officiel c'est quand parce que là ça commence à bien faire un peu non je ne sais pas mais j'ai mis un Gaïa un Gaïa en mode est-ce que je guerrerai un carnet pour rechercher le Gaïa pour sacrifier deux pour enlever une carte de ma main ça ne sert à rien bah nique vous savez quoi et bah j'en ai rien à foutre je mets les dégâts perçants allez nique toi nique toi tu sais quoi allez hop tiens nique toi vas-y il te reste 600 points de vie bonne chance allez hop nique toi mais oui je trouve que les formats sont sous-exploités par Konami c'est bien sur MasterDuel on commence à avoir des choses mais moi je vais vous dire un truc à quand un ladder temporaire avec un format mais il est con comment ça se passe monsieur vous êtes mais tu joues au jeu ou mais il joue au jeu lui ou pas je genre je me demande s'il joue au jeu en fait tu joues au jeu comment ça se passe mec gélatine ok gélatine utilisée tu joues au jeu ou comment ça se passe et oui à quand un ladder temporaire pas juste un un tryout duel là ou un c'est de la merde ladder pendant un mois tu mets ou même pendant deux semaines on s'en fout tu mets un ladder avec des gemmes avec un rang tu peux même faire éventuellement une casse et que pour je sais pas quoi mais master duel c'est tellement facile finalement sinon c'est quand que je pioche des putains de monstres un sacrifice quelqu'un me donne bon vous savez quoi vous savez quoi on va sécuriser le truc c'est bon ça commence à me saouler la game elle est vraiment nulle à chier là ça commence vraiment à me saouler il a un monstre level 10 je le rappelle donc en fait je le mets à 0 donc voilà c'est bon ça me saoule ça me saoule en fait les games de merde est-ce que j'ai assez sur youtube c'est ça mon problème en fait c'est que sur youtube je sais pas si j'ai assez pour faire des choses je me fais une dernière game après on tente un peu plante de toute façon les autres decks la majorité je les testerai peut-être plus tôt demain en espérant que demain il fasse moins chaud d'ailleurs parce que là je peux vous dire que dès que je quitte le live c'est la douche au secours rachio duel ok la classique un petit samouraï je pense mettre les deux et je pense garder ça dans ma main je sais pas non c'est dangereux en vrai ah le témoin ça me fait chier de le mettre en mode face verso mais bon il vaut mieux quand même sécuriser les points de vie j'ai pas de piège c'est vrai que les wir n'ont pas beaucoup de points de défense donc c'est cool aussi ouais le dueling je suis d'accord avec toi Val le problème des formats c'est que c'est que comme tu peux pas te craft les cartes ça serait compliqué je suis d'accord bien sûr mais je parle surtout sur master duel au niveau des formats parce que je sais que dueling c'est trop tard dueling ce n'est pas fait pour les formats puisque dueling ce n'a pas le même pool de cartes finalement et ça serait en fait mettre un format edison sur dueling ça serait bizarre parce que t'as trois zones parce que t'as pas tout à fait t'as pas une phase 2 ça serait vraiment bizarre théoriquement donc moi je verrais pas effectivement des formats mettre sur dueling je trouve ça très bizarre en fait c'est pour ça que le mode duel d'héritage est vraiment finalement un format à part et c'est ça qui le rendait intéressant bon alors déjà ça c'est sûr on est au tour 4 d'ailleurs donc moi je considère que j'ai quoi au cimetière j'ai ok on envoie ça on fait ça on nanny ah durant le tour on a invoqué normalement cette carte ah merde ah ça fait chier en tout cas j'avais pas vu ça comme ça c'est chiant j'ai invoqué celle et on va retirer un maximum ah oui j'avais pas vu ça comme ça en effet un peu chier là pour le coup tant pis ok ça c'est cool j'ai quoi face cachée j'ai le tableau non pour l'instant toi et toi et on va tenter je pourrais tenter de talisman tu sais pour être sûr de battre son bâti dragon mais vu que j'ai retiré un récital j'ai confiance c'est quand même un format où c'est rare qu'on ait deux pièges extrêmement fortes extrêmement rapidement dans la game donc je considère qu'une fois que t'en as pété une tu peux te permettre Konami se rend pas compte de ses propres formats ah bah ça tout à fait d'accord Konami ne se rend pas compte de la plupart de en fait Konami c'est comme si ils ont un coffre fort Konami ils ont 3-4 coffres forts avec des lingots d'or dedans et il y a un coffre fort ils ont des lagots mais ils ont des lingots d'argent et en fait le coffre fort qu'ils ouvrent c'est toujours celui où il y a les lingots d'argent dedans ils ont la clé pour celui-là ils ont le code pour celui-là par contre les coffres forts avec les lingots d'or en fait ils ont perdu la clé ils ne savent plus où il est du coup ils n'ouvrent jamais c'est un peu ça Konami c'est des bonnes idées donc il y a des bonnes idées qui sortent de temps en temps mais par contre il y a plein d'excellentes idées qu'on sait que ça existe mais ils n'arrivent pas à les faire salut Sahel ou Kael je pense que c'est Kael bienvenue les serveurs vont un peu mieux quand même maintenant du coup j'ai déjà un buster dans ma dans ma mimine est-ce que j'ose vu le nombre de monstres donc j'aurai trois monstres j'avouerai mon buster j'aurai un petit monstre à 1002 il faudrait mieux que je fasse coup du marteau sur coup du marteau pour garder épée et bouclier je sais que oh c'est laquelle de pièces que j'avais pété la dernière fois attendez est-ce que le jeu nous le dit ça carte sélectionnée ah merde le jeu nous le dit pas dans quelle zone c'était je me rappelle plus merde celle là elle est nulle ouais celle là elle est nulle merde je crois que c'était l'inverse oh mais j'ai encore oublié de faire karatake nique je fais exprès ou ma parole je perds 200 points quand même 200 points c'est énorme en vrai ça rend pas compte mais 200 points c'est fort et je perds un guerrière et un carnet ça pète le plus aussi tant pis tant pis oh non j'ai encore oublié d'activer putain faut activer avant parce que s'il passe en dessous de 2300 ça marche putain ça à chaque fois j'oublie ça je suis désolé à chaque fois j'oublie c'est fou c'est tellement pas intuitif parce que généralement tu actives tous tes effets de monstre et c'est tellement après t'actives mais c'est j'avoue pour moi c'est pas si intuitif que ça en fait euh non à la place de 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 ça on va remettre un autre témoin le TCG Pokémon il arrive quand je sais pas je me suis mis une alerte pour le TCG Pokémon mais pour l'instant il y a vraiment aucune news je pensais que dans le dernier Nintendo Direct éventuellement ils en parleraient un petit peu mais finalement ils en parlent pas trop trop du 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 Pokémon mobile pour le moment le problème c'est que Pokémon en fait je pense que ça sera vraiment du ultra casu sans doute vu qu'ils ont le le site online le TCG online je vois pas pourquoi le jeu mobile serait tout aussi compétitif donc je pense que ça sera ultra casu mais bon après moi j'y jouerai quand même parce que ça me ça me botte bien de jouer à un jeu Pokémon TCG ça me botte vraiment mais le problème c'est que oh mais attendez je suis mort non nique le problème c'est que le jeu est mal fait quoi j'aime pas trop le TCG online en vrai oh en plus il pète ma M oh non ouais c'est c'est waouh il est un peu obligé de péter mon Buster comment faire pour le battre sachant qu'il reste à 4500 il me prendra un talisman je crois pas que j'ai moyen de le battre avec ça parce que tu vois il passe à 3006 mon Buster il gagnerait pas tant que ça mon Buster mais par contre je peux le ah mais par contre c'est vrai que du coup j'ai un autre monstre lumière oui j'ai un autre monstre lumière attendez 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 nous avons un truc là est-ce que je peux le baisser si si en vrai ça passe parce que je le baisse encore il passe à 3003 c'est pas assez c'est pas assez on est d'accord non on est d'accord là parce que c'est 500 mais dans son cimetière il a pas de dragon je suis mort non je suis pas genre dead de toute façon maintenant que j'ai maintenant que je suis parti en fait c'est un peu c'est un peu trop tard de toute façon malheureusement ah mon T-Late malheureusement 3100 c'est c'est décédé bon malheureusement c'est décédé bah nique fais chier fais chier fais chier fais chier fais chier fais chier t'as les maximum quoi ouais la magie de terrain fait tout là la magie de terrain fait absolument tout ah la magie de terrain parce que là j'ai plus de talisman en plus c'est ça le pire c'est que j'ai plus de talisman donc à partir de quoi ok parce que là à partir du moment où j'ai plus de talisman comment je fais pour battre un maximum je peux pas c'est terminé pour moi y'a que talisman qui permet de battre un maximum what ok non en plus cette carte elle est forte celle qui me met en mode en mode attaque là elle est elle est pas mal on voyait un monstre depuis la main au cimetière et on modifie la position si vous avez un monstre de niveau 10 pioche une carte elle est pas dégueu mais c'est juste que c'est une petite brique quand même quoi que non pas forcément ouais non c'est pas vraiment une brique en fait ok une défaite il en faut bien il faut bien des défaites avec ce deck d'ailleurs je pourrais la noter parce que je me perds face au nouveau deck donc c'est intéressant 1h50 on va peut-être changer de deck parce que je sais que vous en avez marre pour jouer un petit peu plante tu peux être avec un skill ouais après je pense que tu joues quand même la skill terrain quand même défaite oui bon buster blader c'est rigolo juste ça manque un peu de patate en fait il faut vraiment le jouer en mode aggro du coup c'est rigolo mais ça manque un peu de patate parce qu'on peut pas avoir autant de sacrifices que l'on veut et on peut pas jouer autant de magie au piège que l'on veut static list donc il joue excavateur maximum donc le skill qui va avec le deck de toute façon voilà j'ai deux fois la terrain deux fois la magie j'ai le hockey il joue la béatitude quoi il a très peu de protection par contre aucune anti-MP pas de protection c'était risky quand même son truc 2 bâtis dragon moi j'en mettrais 3 du coup forcément mais attends il a une seule fois pylône mais pylône ça marche avec ça ah non attendez ce monstre gagne 100 pour l'attaque c'est max 10 cartes dégâts perçants on a activé le sommet on peut ajouter un monstre de niveau 3 au niveau 10 depuis votre cimetière à votre main ah d'accord ok d'accord mais sauf qu'il en joue que 2 c'est pas optimisé son deck il est pas optimisé je trouve il pourrait ça pourrait être mieux ça pourrait être mieux je pense et on en avait pas affronté un autre de Wyrm on avait affronté lui excavateur maximum 2 fois l'anti-MP 2 fois ça 2 bâtis dragon lui il a les 3 pylônes mais 3 pylônes sans le skill je sais pas la princesse s'est monté de niveau ouais après oui c'est vrai moi je l'ai je l'ai en combien de fois là pour voir un peu moi je l'ai en 2 fois là pour le moment c'est vrai que après monter de niveau ça va niveau 13 tu l'as en x2 ça va ça va un schéma oh faut l'avoir bon on va changer de deck youtube on va juste en tester un rapidos je vais quand même me tester de deck plant j'ai vraiment envie de tester Wyrm on se le garde du coup parce que je me montrais de niveau Asana au level max pour avoir tout et puis j'essaierai d'avoir tous les skills aussi parce qu'il y a des skills qu'il faut avoir en puce de compétence là donc youtube dites moi ce que vous pensez de ce deck Buster Blader sur youtube en tout cas moi je le mettrai sur la chaîne principale l'histoire de oh un ticket de compétence c'est bien ça je pense moyen monsieur rigolo après dans une méta full dragon ça sera incroyable mais pour le moment la méta elle est pas full dragon elle est très 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 voilà donc on verra bien youtube ce que ça donnera dans le futur peut-être Buster Blader ou words parce que la méta a peut-être pas changé avant les words maintenant on verra